Cette rencontre qui intervient après celle du 28 février dernier a permis aux gestionnaires mandataires de l'ANIP de dévoiler aux représentants des partis politiques présents le niveau d'avancement de la réalisation de la liste électorale informatisée l'EI. Il a été question du chemin parcouru jusque-là, ce qui s'annonce pour les prochaines semaines et les étapes restantes à parcourir. En ce qui concerne le deuxième point, une application de géolocalisation sera lancée dès lundi prochain. A partir du lundi prochain, l'application sera lancée. Une application pour une consultation civile. Ne parlons pas encore de la liste électorale informatisée provisoire. Le citoyen béninois peut voir comment il figure dans le registre national des personnes physiques. C'est-à-dire que chacun doit commencer par se dire « mais est-ce que je suis dans le registre national des personnes physiques ? » En quoi faisant ? En utilisant son numéro personnel d'identification comme clé d'accès. Quelles sont les informations que l'application livre aux consultants ? Lorsque je consulte, j'utilise mon numéro personnel d'identification. Cela m'affiche mon nom, mon prénom, ma profession, mon identité judiciaire, mon département, ma commune, mon arrondissement, mon village ou quartier de ville et mon centre de vote. Quelques essais de l'application ont permis de se rendre compte qu'il est possible de faire des transferts en ce qui concerne le lieu de résidence et le centre de vote. La liste électorale informatisée sera transmise à la Sénat le 7 novembre prochain, mais avant, plusieurs étapes sont attendues. Étape à venir, nous allons le 19 août, donc le 19 de ce mois, éditer et imprimer la liste électorale informatisée provisoire. On démarre du 19 jusqu'au 2 septembre. Édition et impression de la liste provisoire. Affichage de la liste provisoire et collecte des réclamations dans la période du 8 septembre au 22 septembre. Prise en compte des réclamations du 23 septembre au 30 septembre. Publication et affichage de la liste électorale informatisée, 21 octobre au 4 novembre. Transmission de la liste électorale informatisée à la Sénat le 7 novembre 2022. Les participants ont ensuite posé quelques questions d'églécissement et fait des propositions pour l'amélioration du processus.